Difficile parce qu'on a fait énormément d'efforts. C'est vrai que dans un match comme ça, on avait tout bien préparé. On savait qu'on allait jouer bloc bas et les contre-attaques à fond. Malheureusement, ça n'a pas payé. Ça a failli deux ou trois fois avant la fin de la première période. Je pense que si on marque en premier, c'est un tout autre match. Après, on a quand même pas mal subi. C'est vrai, ils marquent sur deux coups du sort. C'est difficile à accepter. Après, eux, ils n'ont pas énormément d'occasion. Mais ils ont eu ce brin de réussite. Et puis après, ils vont chercher un pénalty. Mais voilà, c'est la réussite des champions. Après, nous, on a joué notre jeu. On n'était à rien de marqué, que ce soit sur le corner ou alors sur l'action avec Nico Cozza. C'est comme ça. Un jour futur, ça tournera pour nous. Oui, bien sûr. On savait que le Paris Saint-Germain, c'était une parenthèse dans notre petit calendrier avant la trêve. Donc voilà, on savait que c'était du bonus. Malgré tout, on voulait prendre la confiance et montrer à nos supporters qu'on allait répondre présent. Aujourd'hui, on a fait un bon match d'équipe. Malheureusement, on repart avec 0-1. Je pense qu'on n'a pas démérité. C'était un bon match collectif. Il y avait de l'envie, un bon état d'esprit. Tout ça, je pense qu'il va falloir garder tous ces bons ingrédients qu'on a mis dans ce match et les reproduire sur les prochains. Des détails. On prend un but sur une frappe contrée, un pénalty qui je trouvais assez gentil pour les Parisiens. C'est comme ça, c'est des détails. C'est le football. Ils ont été plus réalistes que nous aujourd'hui. Je pense que notre prestation d'aujourd'hui est très bonne. On n'a pas à rougir. Je pense que c'est de bon augure pour les prochains matchs qui vont être déterminants pour notre saison. Le public, incroyable. Une ambiance magnifique. J'étais très content d'attaquer le titulaire aujourd'hui. Ça a été un moment marquant pour moi. C'était mon retour en Ligue 1 notamment. Je suis content. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Je sais ce que je dois corriger pour m'améliorer pour la suite.